bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parlerai du livre l'honneur perdu de katharina blum de heinrich boeul tout d'abord quelques informations très courtes concernant l'auteur il est né en 1917 il est mort en 1985 il a reçu le prix nobel c'était l'année 1972 il me semble et c'est un auteur allemand donc le livre dont je vais vous parler aujourd'hui je vous montre parce que cette couverture est absolument magnifique donc c'est vraiment très important que je vous la montre bref je l'ai en allemand si ça vous intéresse de le lire en allemand le titre c'est d'y falloir une aire de katharina blum il a été publié en 1976 ici en allemagne c'est vraiment le genre de livre classique qu'on lit à l'école donc résumé pour le livre la protagoniste et katharina blum donc du titre c'est une jeune femme de 27 ans qui a une situation financière stable car elle y a travaillé ce qui est assez particulier pour l'époque parce que c'était les années 70 elle tombe amoureuse d'un jeune homme l'autre que et ce jeune homme il se trouve qu'il est recherché par la police elle va être interrogée par la police du fait de sa relation avec ce jeune homme et de là les journalistes vont reprendre cette histoire et vont écrire beaucoup d'articles sur elle et c'est ça exactement qui va entraîner la perte de son honneur comme c'est dit dans le titre quelques informations générales sur le sur le livre c'est pas très long je crois que mon édition c'est 145 pages quelque chose comme ça donc c'est vraiment pas très long si vous voulez le lire en allemand je vous conseillerais d'avoir un niveau c1 peut-être un bon niveau c'est un bon niveau b2 mais je pense qu'en dessous de ça ça risque vraiment d'être relativement compliqué sinon en traduction concernant la forme ce sont en fait ce sont comme des on dirait presque un peu des longs paragraphes là c'est un peu c'est ce qui sont un peu court certains chapitres sont un peu plus long mais c'était un peu déroutant pour moi au départ je me suis demandé pourquoi cette forme est ce que au départ j'ai cru j'ai cru lire peut-être un rapport de police ou quelque chose comme ça parce qu'elle est elle atterrit en fait la première scène elle atterrit chez la police directement donc ça m'avait un peu perturbé on comprend un peu mieux après la première scène pour moi était un peu voilà déstabilisante parce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et on se dit qui sont ces gens que se fasse-t-il mais on comprend un peu mieux au fur et à mesure que la lecture avance la forme était intéressante parce qu'il y avait aussi des articles de journaux mais j'y reviendrai plus tard pour expliquer pourquoi c'est aussi important dans le roman mais c'était parfois un peu dense je dirais il ya rarement enfin quand vous voyez c'est vraiment des gros blocs il ya quand même rarement le des discussions ou quand il ya des discussions il ya pas forcément le format classique de discussion donc c'est parfois un peu un peu dense à lire je sais pas ce qu'en auront pensé les autres j'ai trouvé le style parfois un petit peu froid et distant même si on sent vraiment le sarcasme de l'auteur même si on enfin du narrateur plutôt mais de l'auteur on sent vraiment son point de vue on sent dans quelle direction il dirige la critique de son livre mais tout de même j'ai moi eu une sensation d'être d'avoir un peu de distance entre moi et les personnages et l'histoire même si en même temps j'avais l'impression que le contexte était assez réel réaliste est vraiment toujours d'actualité mais j'y reviendrai encore un peu plus tard pour expliquer pourquoi mais l'important ce que je veux dire par là c'est que j'ai eu même si j'étais pour katarina même si je me suis dit elle vit quand même des choses qui sont pas normal qu'elle devrait pas vivre etc j'ai eu du mal à vraiment me sentir proche de la protagoniste le fait que le personnage principal soit une femme est un point très important alors comme je les mentionnais un peu plus tôt c'est une femme indépendante qui a divorcé son mari parce que elle n'était pas satisfaite avec son comportement etc je ne veux pas entrer trop dans les détails mais c'est quand même c'était ce qui a été quand même mal vu par la par la société je sais pas exactement j'ai je suis désolée étant donné que je l'ai lu en allemand je pourrais pas citer de passage en français mais en gros elle a eu tous les tort quand elle a quand elle a quitté son mari juste juste parce qu'elle a quitté comme je n'ai pas lu en français donc je pourrais pas citer les mots exacts qui ont qui ont été utilisés dans le roman si quelqu'un l'a lu et envie de commenter sur cette vidéo en disant c'est peut-être soit quoi tu fais référence en français je serais reconnaissante bref elle est elle a aussi une situation financière stable qu'elle s'est construite par elle même on fait référence plusieurs fois au fait qu'elle a acheté une voiture ce qui a j'imagine assez particulier pour l'époque et j'ai eu l'impression que elle avait vraiment un comportement qui était très différent des autres femmes et que par là elle était vue de façon un peu différente et qu'elle était même parfois plus condamnée pour son indépendance que pour le crime qu'on l'accuse d'avoir commis dans la tête des gens il y a d'ailleurs un véritable changement dans la perception qu'ils ont de katarina puisque avant elle était vue comme une femme un peu distante vis-à-vis des hommes donc je crois même qu'on l'a appelé nonne dans l'histoire et finalement elle est vue par tout le monde comme comme une femme facile j'ai réussi à trouver un mot pas trop vulgaire mais dans le livre il y a vraiment des mots très particuliers qui sont qui sont utilisés et on voit bien que même à cause du journal et des articles qui ont été écrits sur elle on voit bien que même des personnes qui n'ont rien à voir en leur avis sur elle des avis très négatifs des avis très sexistes il ya un passage où un chauffeur de taxi par ce part d'elle et l'appel ne tienne ce qui est un peu étrange d'ailleurs comme comme mot c'est la traduction ce serait un peu petit c'est ce qui est un peu étrange ça je l'insulte mais sans trop vraiment insulter même quand elle est interpellée par la police au départ qu'ils lui demandent quelles sont ses relations avec le lutte fait qu'il ya donc des problèmes avec la police qui est recherchée par la police j'ai trouvé la discussion limite vraiment dans le sens où effectivement ils doivent avoir une une représentation claire de quelle est leur relation est ce que est ce qu'ils se connaissent ou pas dans quelle mesure ils se connaissent mais parfois les policiers ont fait certains commentaires que je pense qui était je pense vraiment superflux qui étaient déplacés et parce qu'en fait ce jeune homme elle l'a rencontré au carnaval de cologne qui est d'ailleurs un événement très important en allemagne et elle l'a ramené donc chez elle ils sont passés la nuit ensemble et ils font vraiment des commentaires en disant mais vous avez l'habitude de ramener des hommes chez vous et on se dit mais quel est le rapport en fait n'a rien à voir là avec avec l'histoire en fait et ça ne permet pas du tout de comprendre la dynamique de leur relation et s'ils se connaissent vraiment ou pas donc j'ai trouvé vraiment très très intéressant le fait qu'il ait pris une femme pour dénoncer pour dénoncer ça et en fait j'ai eu l'impression que peu importe ce qu'elle aurait pu faire elle aurait été jugée dans tous les cas parce que en tant que femme il y avait il n'y avait pas de solution en fait l'aspect qui a été pour moi le plus intéressant et qui je pense le plus important dans le roman ça a été toutes toutes les références au journal je sais pas comment ça a été traduit en français en allemand à chaque fois on mettait Zeitung qui veut donc dire journal en français en grosses lettres je sais pas s'ils ont gardé le mot allemand ou pas donc j'étais un peu perdue je me suis dit mais de quel journal il parle je pense que c'était pas forcément un journal en particulier il avait l'air de dire que ça n'était pas un journal en particulier mais apparemment beaucoup de personnes ont pensé que c'était le Bild Zeitung qui est un journal assez important en Allemagne mais qui n'a pas forcément la meilleure réputation après en avoir parlé avec des allemands j'ai entendu certains me dire que c'était comme un Clutch Zeitung donc un journal à sensation un journal à scandale ce genre de chose et c'est tout à fait ce qui est écrit ce qui est décrit dans le roman apparemment il a eu des problèmes avec ce journal là d'ailleurs en particulier je sais pas j'ai pas vraiment très bien compris d'où ça venait j'ai pas lu le temps vraiment de chercher mais je d'après ce que j'ai compris il avait écrit un article sur une une femme extrémiste qui apparemment était terroriste en demandant à ce qu'elle ait un procès équitable etc je sais pas exactement les détails je crois que c'est à la suite de ça où il a été accusé lui même d'avoir des liens avec ce groupe terroriste là auquel elle appartenait et donc je pense que c'est ça qui a dû inspirer le livre parce que j'ai vu souvent écrit dans des articles que il s'était inspiré de de son expérience personnelle en rapport avec ce genre de journaux là et je pense que c'était par rapport à cette histoire là mais je peux pas vous le confirmer parce que j'ai pas fait assez de recherches je me suis noté une citation je sais pas si c'était dans le livre ou si c'était dans le mot de l'auteur qui a été rajouté un peu plus tard où il parle de Gewalt der Schlagzeilen donc la violence des gros titres et ce qui m'a fait penser du coup forcément aux sous-titres donc en allemand Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann donc d'où naît la violence et où conduit-elle, où peut-elle conduire et c'est exactement le cas de Katharina Blum les journalistes de ce journal écrivent en fait premièrement tout et n'importe quoi parce qu'ils ne vérifient pas leurs sources donc ils écrivent des choses en partie fausses ils interviewent des gens mais après ils changent complètement ce que les gens disent, ils les déforment pour que ça passe mieux avec la description qu'ils ont envie de donner de Katharina qui est forcément très mauvaise pour faire plus de chiffres pour faire des gros titres pour faire des scandales des journaux qui vont tout simplement bien se vendre mais c'est un manque de professionnalisme incroyable premièrement dans le manque de recherche dans le fait que ce soit totalement hypocrite puisqu'ils changent ce que les gens leur rapportent sur Katharina parce que ça leur va mieux tout simplement et qu'ils ont un parti pris ce qui normalement ne devrait pas être le cas dans le journalisme le journalisme ça devrait être juste rapporter des faits véridiques et pas je donne mon avis et j'essaye de de donner une mauvaise image d'une certaine personne donc on comprend bien là aussi le rapport qui a été fait avec le Bild Zeitung vu ce que ce que d'autres personnes m'en ont dit et en ce sens là j'ai trouvé que c'était encore vraiment d'actualité et que on devrait continuer à lire ce genre de livre encore aujourd'hui parce que je me dis même pas forcément seulement avec les journaux mais même avec d'autres formes de médias donc tout ce qui est réseaux sociaux par exemple si on prend l'exemple de Youtube c'est pas pour critiquer Youtube mais plutôt pour avoir un exemple tangible certaines chaînes vont sauter sur un phénomène d'actualité sans vérifier les faits en affirmant des choses x ou y sans avoir de preuves en affichant des titres où ils savent très bien que les gens vont cliquer dessus et en dépeignant la personne de la plus mauvaise façon juste pour avoir plus de clics pour avoir plus de personnes qui vont regarder qui vont partager et donc avoir plus d'argent donc je dis Youtube mais ça peut être vraiment plein d'autres choses avec le développement d'Internet ça peut vraiment être sur tous les différents réseaux sociaux donc malgré les décennies qui nous séparent de de la période de l'intrigue il y a quand même vraiment toujours une forme de d'actualité dans ce qui est dit là et ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est que en un sens c'est un peu comme c'est mon avis personnel mais comme une forme de procès où le public est juge et où la sentence est irrévocable en fait donc on décrit la personne d'une certaine façon c'est tout à fait injuste on ne peut rien y faire les gens ont leur avis et ne changeront pas il y a un moment dans le livre où je ne sais plus exactement quel était le personnage je suis pour être tout à fait sincère un peu perdue entre qui et qui au niveau des noms mais une des personnes proches de Katharina qui s'était indignée de la façon dont les journalistes l'ont dépeigné et il me semble que c'était avec la police qu'elle en parlait en leur disant mais il faut que vous fassiez quelque chose c'est pas possible de laisser faire ça parce qu'elle est harcelée elle a été harcelée par le journal en plus de ça il y a même une scène où elle est harcelée par la poste donc toujours là le parallèle avec aujourd'hui ce serait plutôt peut-être par mail et par Instagram mais il y a toujours un parallèle qu'on peut faire et la police lui dit mais qu'est-ce que vous voulez faire c'est pas possible et c'est vraiment ce problème là que je trouve aussi toujours d'actualité c'est quelque chose dont on parle d'ailleurs beaucoup en ce moment je sais pas exactement quel est le mot en français tout ce qui est cancer culture quand on va dire bon mais une personne a fait une erreur et au lieu de lui dire on va attendre de voir comment comment tu vas te comporter dans l'avenir ce que tu vas dire dans l'avenir avant de te juger on va lui dire non tu es jugé coupable ça en est fini de toi tu ne pourras pas t'améliorer tu ne pourras pas changer etc et j'ai eu l'impression que c'était un peu les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui en fait avec ce genre de problème là mon avis personnel j'ai trouvé donc les thèmes très intéressants ça m'a donné envie de découvrir un peu plus de livres de l'auteur je ne sais pas ce que je lirai ensuite on verra si quelqu'un a quelque chose à me recommander pourquoi pas c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais je n'avais pas du tout lu le résumé donc je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu plus psychologique pour moi c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué un petit peu d'avoir plus une relation plus forte entre moi en tant que lectrice et les personnages à avoir un peu plus de portrait psychologique mais bon c'est un choix de l'auteur je pense que ce n'est pas forcément quelque chose à critiquer c'est juste un choix qui a été fait j'ai rien de particulier vraiment à dire j'ai apprécié le roman ça ne fera pas partie de mes romans préférés non plus mais j'ai pas mal apprécié et donc je vous conseille de le découvrir je serais très intéressée de savoir si d'autres personnes ont aussi vu le parallèle entre ce qui est écrit ce qui est décrit pardon on ne va pas y arriver avec ce mot aujourd'hui ce qui est décrit dans le livre et notre société telle qu'elle est aujourd'hui j'ai l'impression que finalement ça n'a pas évolué tant que ça enfin bref à recommander mais peut-être une autre édition plus jolie je ne sais pas si l'édition française est mieux je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois et je vous dis